La députée de la circonscription d'une heure est avec nous dans Sorkadie. Bonjour Manuela qui éclaire mon désir. Bonjour Maurice Bioton, bonjour aux auditeurs. Dix mois que vous avez pris la relève de Bruno Nestor à zéro à l'Assemblée nationale car il avait choisi de retourner en mairie. Dix mois, c'est bon, vous maîtrisez tous les rouages de la maison ? Non, on ne peut pas dire qu'on maîtrise tous les rouages, mais en dix mois, j'ai pu découvrir la première organisation, j'ai pu prendre mes marques, c'est vrai que j'ai pris l'exercice en cours, donc le contexte était particulier, mais je suis entourée au sein de mon groupe avec mes parlementaires et évidemment quand on est une femme politique qui est suppléante déjà, voilà, on s'apprête aussi à prendre un relais. Dix mois pour observer, assimiler, comprendre et agir et surtout faire savoir qu'on agit, car bien des Martiniquais vous en trouvez plutôt silencieuse, effacée. Simple impression, réalité, c'est peut-être votre trait de caractère ? Alors je dirais que ma personnalité aussi n'est pas de, on va dire, de communiquer à tout va, certes, mais je ne suis pas particulièrement médiatissée, mais pour autant, je travaille. Voilà, je n'ai pas, voilà, je suis plutôt dans l'action, je voudrais qu'on communique davantage sur ce que je fais et pas forcément ma personne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est à vous d'abord de communiquer sur ce que vous faites ? Mais je crois que c'est encore mieux d'être, voilà, que la communication se fasse par les autres. Vous attendez qu'on vienne vous chercher, c'est ça ? Voilà, non, je ne me cherche pas, je travaille. Les dossiers qui concernent nos parlementaires sont malheureusement nombreux, Madame qui clairement désire l'un des plus sensibles. Ce sont quand même, on en parle, l'actualité nous l'amène sur un plateau, les limites maximales de résidus dans la viande bovine, on parle du scandale de la chlordécone. Plusieurs associations viennent décrire au Président de la République pour lui dire d'arrêter de jouer avec la santé des Martiniquais, du zéro chlordécone, point final, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait, je suis d'accord sur l'aspect, c'est une question de santé publique, et ça l'a fait trop longtemps que ça dure, et il est temps que nous puissions offrir à la population martiniquais et à la population française de manière générale, on va dire, des denrées totalement démunies de pesticides et d'autres... Trop longtemps qu'on en parle, trop longtemps qu'on n'agit pas assez. Oui, trop longtemps qu'on en parle, mais je crois, je pense que tout le monde observe, il s'agit très souvent de... On ne peut plus observer, on veut des résultats concrets. Non, quand je dis qu'on observe, on voit bien qu'il s'agit de gros sous, il y a du lobbying qui est fait, mais c'est à nous aussi, parlementaires, et tous les, on va dire, les politiques, pas seulement les parlementaires, mais c'est aussi à nous, on va dire, populations, personnalités diverses, de vraiment maintenir justement cette pression au niveau du gouvernement. Et les associations le font très bien. Maintenant, les lois doivent en tenir compte également. Est-ce que selon vous, Madame Kikar Mon-Désir, la Martinique fait suffisamment corps, fait suffisamment peuple pour parler d'une seule voix face à ce scandale du Chlordécone ? Il y a l'action des associations, il y a les prises de position des parlementaires, mais bon, il y a la population qui crie sa souffrance, son désespoir, sa désespérance, ce scandale à tout bout de champ, mais on a l'impression que ce sont des tentatives dispersées, et que justement, ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas des tentatives dispersées, maintenant, il faut se rendre compte quand même qu'il y a deux, on va dire, deux volets. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative qui est vraiment proposée à nos agriculteurs également, et nos éleveurs. Donc, c'est là la difficulté de l'exercice qui est, ok, oui, zéro Chlordécone, mais comment, eux, ils font face justement à cette décision ? Donc, c'est là où l'exercice est difficile, mais nous devons absolument y arriver, parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. L'enjeu, c'est de transformer un scandale sanitaire, une autre vision de notre agriculture, de notre façon de produire, et exiger que l'État joue son rôle de contrôle. Oui, tout à fait. Un autre drame, les sargasses. Alors, dans le quotidien France Antille de lundi, vous dites qu'il faut absolument transformer une problématique en filière de développement. Oui. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, nous le subissons, on va dire, l'arrivée massive des sargasses qui, régulièrement, chaque année, c'est un phénomène, ce sera un phénomène récurrent. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien obligés d'y faire face. C'est vrai que le ramassage est une technique, mais moi, dès le départ, je l'ai indiqué et je me bats jusqu'ici, y compris avec une réflexion avec le préfet et au niveau du gouvernement, en leur disant qu'il faut donner les moyens de jumeler deux techniques, qui est le ramassage sur le poche côtier. Mais une fois que nous avons ramassé, on en fait quoi ? On ne va pas les stocker, on a vu, au Robert et dans d'autres communes, on stocke, mais il y a des techniques pour stocker, pour que justement, on va dire, les gaz toxiques ne puissent pas, on va dire, être néfastes pour la population. Donc, nous avons un phénomène, nous avons un produit. Au lieu de subir le phénomène, je propose qu'on transforme cela, on va dire, en atout. Et à ce moment-là, nous avons des... Nous devons faire des appels à projets pour que des investisseurs puissent entrer sur le secteur en Martinique, de manière à ce qu'on puisse transformer. On l'a vu, nous sommes très friands de WhatsApp, de tout ce qui se fait de l'extérieur. Nous avons vu des possibilités de transformer, on va dire, en produits, en essence, en matière. Compte tenu de notre petite échelle, madame la députée, compte tenu de notre petite échelle de Martinique, et même si on associe la Guadeloupe, toute initiative sera risquée. Il faudrait investir des sommes importantes sur une algue. Vous pensez que nous, madame Martinique, nous ne méritons pas qu'un effort du gouvernement soit fait pour que nous puissions transformer et surtout agir sur la santé publique ? Développer une filière économique ? Non, je suis persuadée que nous le méritons en Martinique et de la même manière que ça s'est produit dans d'autres régions de France, il est important que nous puissions exiger et insister pour que le gouvernement puisse faire l'effort pour la Martinique. N'oublions pas que la Martinique n'est pas une épine au pied de la France hexagonale, mais c'est un atout. Donc il ne faut pas seulement puiser, il faut aussi investir. Trois femmes parlementaires, Manuela Kiclarmon-Désir. Il y a Josette Manin, Catherine Conconne et vous. Il y a deux femmes mères en Martinique, j'ai dit d'Ulysse au Morne Rouge et Marie-Thérèse Casimirius à Basse-Printe. Il y aura de nouvelles élections bientôt. Ça va mieux pour les femmes en politique ? Alors je dirais que oui, on voit de plus en plus de femmes s'investir. C'est vrai que ce n'est pas arrivé comme ça par la volonté des hommes. C'est depuis 2001 effectivement la loi sur la parité qui a aussi favorisé cela. Maintenant je ne suis pas particulièrement friand que ce soit une loi qui l'impose, mais plutôt que ce soit des femmes qui décident de s'investir et s'engagent en politique. Bon, c'est une évolution. Au fur et à mesure, je suis persuadée que 2020 sera aussi un tournant où nous verrons certainement plus de candidats têtes de liste, de femmes têtes de liste et je les encourage parce que je suis persuadée aussi que le regard de la femme, les méthodes et la conception de la gestion publique, de la gestion d'une collectivité et notamment communale, aura un autre regard géré par des femmes. Alors là vous me tendez la perche, vous avez créé votre mouvement à Saint-Joseph, nouvelle alternative citoyenne, vous préparez déjà le terrain pour 2020 dans un an et demi à peu près ? Je ne prépare pas seulement le terrain, j'ai toujours été sur le terrain. Comment ça peut être vu différemment ? J'ai toujours été sur le terrain, j'ai été conseillère municipale, je suis conseillère municipale, j'ai été conseillère régionale, je suis députée, je suis particulièrement attachée au territoire, je dis que c'est le terrain qui nourrit, donc j'ai toujours été présente. Maintenant, j'organise, on va dire, à la conscience Joséphine autour de la question municipale et il est important pour moi d'organiser des choses, mais cela ne veut pas dire que je suis candidate. Vous êtes du même bord politique, Athanase Jeanne-Rose. Le maire actuel de Saint-Joseph, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais lors des voeux à l'association des maires, il aurait dit que 2020 se ferait sans lui. Je l'appelais personnellement, il m'a dit, il ne faut pas écouter tout ce qu'on raconte. Il y a une sorte de flou concernant Saint-Joseph, c'est le champ de tous les possibles. Je ne suis pas monsieur Athanase Jeanne-Rose, je n'ai pas discuté non plus avec lui. Donc, non, on n'a pas eu à discuter de cela. Maintenant, la décision lui appartient et au moment venu, il fera clairement... Vous pourriez aller à cette élection, même si lui, il y retourne. Alors aujourd'hui, je suis au conseil municipal, je suis conseillère municipal au sein de la majorité. Je me suis engagée à ses côtés, effectivement, pour porter ma contribution, avoir, on va dire, une nouvelle dynamique. N'oublions pas que, si on observe, la moyenne d'âge du conseil municipal actuellement est plutôt autour de 63 ans. Donc, je pense qu'il faut un mix beaucoup plus important pour qu'on puisse vraiment mener une politique municipale dynamique. Mais pour l'instant, je n'ai pas de prise de décision. Mais dernière question, il nous reste vraiment quelques secondes. L'ami de votre ami et co-président d'un nouveau mouvement politique pays a très rapidement, vous pourriez y adhérer ? L'ami de votre ami, il s'agit de Jean-Philippe Milor, ami de... Mais vous pouvez dire mon ami également. Nous, siégeons au groupe GDR ensemble à l'Assemblée nationale. C'est ça aussi, je dirais, l'apport féminin dans le paysage politique. C'est nous pouvons être des amis sans forcément être du même bord politique. Maintenant, je salue l'initiative. Merci beaucoup, Manuela, qui est clairement désir députée de la Martinique. Merci d'avoir été ce matin dans Sorkadi. Bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !